Hiromi, présentée par Alain Delon comme sa compagne depuis quelques années, se retrouve maintenant confrontée à une situation difficile. Les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anoushka et Alain Fabien, ont déposé une plainte contre elle le mercredi 5 juillet. Ils l'accusent de harcèlement moral et de détournement de correspondance. Cette affaire met en lumière les tensions au sein de la famille Delon et les problèmes relationnels entre Hiromi et les enfants de l'acteur âgé de 87 ans. Dans un numéro de Paris Match paru le 17 juin 2021, Alain Delon s'est confié en détail sur sa nouvelle compagne, qui a été d'un soutien précieux pendant sa période de convalescence après son accident vasculaire cérébral. Cependant, malgré sa réputation d'avoir une vie amoureuse publique et riche en relations, il est resté très discret et réservé quant à cette nouvelle femme dans sa vie. Il a simplement mentionné son prénom, Hiromi, et lui a rendu hommage en quelques mots. Il a résumé en disant, « Ma compagne japonaise Hiromi a été très présente à mes côtés durant toute ma convalescence. » Effectivement, c'est tout ce que nous savons sur la compagne d'Alain Delon qu'il a aidé à se remettre de son drame, il y a quatre ans. Son visage a enfin été révélé lors d'une interview accordée par Alain Delon au journaliste Cyril Viguier, diffusé le 1er juillet 2021 sur TV 5 Monde. Bien que le célèbre acteur soit resté discret sur cette nouvelle histoire d'amour, l'un de ses amis a toutefois partagé quelques détails sur les débuts de leur relation. Selon les informations révélées par un proche d'Alain Delon dans les colonnes d'ici Paris, l'acteur aurait rencontré Hiromi sur le tournage d'un film il y a plusieurs années. Au départ, leur relation était une simple amitié, mais au fil du temps, leurs sentiments ont évolué. Le proche de l'acteur a souligné le rôle indéniable d'Hiromi dans la guérison d'Alain et dans sa nouvelle sérénité. Alain Delon semble être animé par une conviction profonde de rester toujours jeune, tant dans son cœur que dans sa vie. Il continue d'aimer celle qui est à ses côtés ainsi que celles qui sont décédées avant lui, notamment Mireille Dark, Nathalie Delon et Romy Schneider, ce qui suscite de l'émotion chez l'acteur. Sous-titrage ST' 501